Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour vous et Faux Familles en ce début d'année 2021. Je forme le voeu que 2021 nous rassemble sous le sceau de la confiance retrouvée. Ce voeu de confiance me permet de faire la transition avec la présentation que je vais vous faire sur les travaux de la commission temporaire vaccination et le collectif citoyen d'accompagnement de la stratégie vaccinale française. La confiance ne se décrète pas, mais elle se construit, se prépare et au final, comme nous le précisait le professeur Fischer jeudi dernier, c'est par ruissellement que la France gagnera la stratégie vaccinale contre la Covid-19 avec une large adhésion de nos concitoyens sans obligation pour se vacciner. Que s'est-il passé depuis la lettre de saisine du Premier ministre du 9 décembre dernier ? Permettez-moi tout d'abord de rappeler les termes de cette lettre de saisine. Le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale sera chargé d'appuyer le gouvernement dans les choix à faire. Il est demandé au CESE de faire part au gouvernement des recommandations pour appuyer la stratégie vaccinale sur toute la campagne vaccinale. De s'appuyer sur la constitution et l'animation d'un collectif citoyen et sur des auditions des parties prenantes. La commission temporaire vaccination s'est réunie pour la première fois le 10 décembre et se réunira, après la plénière d'aujourd'hui, pour la sixième fois. La première réunion a permis de nommer trois co-rapporteurs. Stéphanie Goujon, du groupe des personnalités qualifiées, Catherine Pajarez-Sanchez, pour le groupe de la CFDT, et Pierre Laffont, du groupe des professions libérales. Je tiens à vous préciser que nos trois co-rapporteurs ne seront pas de trop pour traiter de l'ensemble des sujets dans le périmètre de la saisine du Premier ministre et qu'ils travaillent en bonne intelligence en se répartissant les rôles sur les actions à mener. Je tiens à souligner l'appui de l'administration du CESE par l'intermédiaire de deux administrateurs, Loïse Leloup-Velay, Fabrice Bergeron et une secrétaire, Catherine Le Tradeau. Jeudi dernier, comme je vous le disais à l'instant, la commission temporaire a commencé son cycle d'audition par l'audition du professeur Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Le professeur Fischer a donné son accord pour échanger à intervalles réguliers dans la mesure du possible, selon les agendas de chacun, avec la commission temporaire et le collectif citoyen sur la méthodologie à mettre en place et l'articulation des travaux et pour discuter sur le fond des sujets que pose la stratégie vaccinale. Il a insisté sur la nécessité, s'appuyant de la communication, de définir une ligne similaire entre tous les acteurs. J'ai invité le professeur Fischer à rencontrer le collectif citoyen en visioconférence le 16 janvier prochain de 16h à 18h30. S'agitant du collectif citoyen, le tirage au sort a débuté le 4 janvier dernier. Ce tirage au sort a pour but de sélectionner 35 citoyens, dont 5 suppléants en cas de désistement de certains au cours des travaux. Le tirage au sort est assuré par un prestataire extérieur, l'Institut de sondage IRS Quality, qui nous a fait remonter que les appels passaient, recevaient un bon accueil et un intérêt pour le sujet de la vaccination. Les critères retenus pour ce tirage au sort sont les suivants. Le sexe, l'âge à partir de 18 ans et sans limite d'âge. La zone géographique, région y compris 2 citoyens pour l'Outre-mer. Le niveau de diplôme, les catégories socioprofessionnelles et le type de territoire. Urbain, rural, semi-urbain. Sans qu'il s'agisse d'un critère de sélection, mais afin de s'assurer d'une diversité de points de vue, dans le collectif citoyen, la question suivante est posée. Avez-vous l'intention de vous faire vacciner dans l'année 2021 contre la Covid-19 ? La réponse à cette question ne figurera pas dans le dossier des sélectionnés. L'organisation des travaux sera la suivante. Je vous le disais, première réunion du collectif citoyen, 16 janvier prochain. Il travaillera de manière interactive et réactive en trois séquences. Jusqu'à fin mars, préparation de la campagne de vaccination par cible prioritaire, puis grand public, à raison de trois réunions en janvier, trois réunions en février et trois en mars, avec des dates déjà fixées. Jusqu'à fin juillet, accompagnement de la campagne de vaccination grand public. Après juillet, suivi et bilan de la campagne de vaccination jusqu'en octobre. À ce jour, le recrutement des citoyens est terminé. Les interactions avec la commission temporaire et le collectif citoyen pourraient s'organiser selon les modalités retenues pour deux travaux déjà menés au Conseil, à savoir « Fractures et transition » et « Génération nouvelle ». Quatre citoyens volontaires, deux femmes, deux hommes, assisteraient à chacune des réunions de la commission temporaire avec un roulement tous les mois. Une restitution serait assurée par les quatre citoyens, ainsi que les trois co-rapporteurs et la présidente de la commission, lors de la réunion suivante du collectif. Inversement, les trois co-rapporteurs et moi-même participeraient aux travaux du collectif citoyen comme auditeurs pour assurer le lien avec la commission temporaire, mais aussi l'ensemble du dispositif de suivi de la campagne de vaccination. Des réunions mixtes associant à la parité des citoyens du collectif et des conseillers de la commission temporaire pourraient être organisées sur des thématiques ciblées pour favoriser la co-construction des recommandations adressées au pouvoir public. Le collectif citoyen pourra être sollicité par le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale afin de, et je cite les termes de la lettre de saisine du Premier ministre, formuler des observations dans le choix de politique vaccinale des propositions relatives au questionnement, peur et résistance, et questions éthiques que peut susciter la vaccination contre la COVID-19. Un retour a été demandé par ce dernier quant à l'organisation que le CESE mettra en place pour y répondre. Une note détaillant cette organisation, accompagnée d'un schéma, a été transmise le 18 décembre par le Conseil au Premier ministre. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur le collectif citoyen. J'en viens maintenant à la plateforme participation. Le prestataire sélectionné pour cette mise en place est cap collectif. Il s'agit là de recueillir, à plus large échelle, l'expression des citoyens sur leur questionnement, leurs attentes ou leurs besoins d'information et la recherche de solutions relatifs à la campagne de vaccination. La plateforme sera mise en place dès le 14 janvier. Des réflexions ont été menées autour de la construction du site et dans le courant du mois de janvier, quatre briques seront mises en place pour cette plateforme. Des questionnaires, des questions-réponses mises en ligne pour lutter, en particulier contre les Fox News. Des consultations thématiques, des témoignages, des boîtes à idées. Également la valorisation des travaux de la commission temporaire via, par exemple, la mise en ligne de vidéos d'interviews, des auditionnés. Également des débats. Pour conclure sur ce point de la plateforme, des plans relations presse et médias réseaux sociaux vont être mis en place pour générer du trafic sur cette plateforme. Dernier point de cette présentation, plus directement opérationnel sur le rendu des travaux du CESE à destination des pouvoirs publics et du grand public. Le calendrier de la campagne de vaccination va s'étaler dans le temps et évoluera aussi en fonction de la situation sanitaire. Vous l'avez vu dans le calendrier prévisionnel des plénières qu'il y aura un recueil de recommandations présentées le 23 cévrier. Pour autant, ce travail ne pourrait être un point final et surtout, la commission temporaire a validé le fait de pouvoir avancer avec des recommandations ponctuelles d'ici cette date et après, pour coller avec la stratégie vaccinale et pouvoir être présent lorsque des attentes et des besoins des citoyens et de la société civile se feront sentir. Jeudi dernier, par exemple, la commission temporaire a proposé une recommandation visant à ce que l'information sur la vaccination, aujourd'hui, diffuse sur plusieurs sites Internet, puisse être regroupée sur un site unique et fonctionnant comme un hub, c'est-à-dire permettant un unique canal d'information sans pour autant annuler la diversité des sources d'informations. Également, les 80 organisations représentées au Conseil seront sollicitées pour nous faire remonter leurs approches, leurs mobilisations, leurs attentes et leurs moyens d'action sur le sujet de la vaccination. Vous l'aurez compris par ces différents canaux d'information, de mobilisation, de connaissances, il s'agit de faire que le Conseil retrouve pleinement sa place dans la stratégie vaccinale et qu'il soit le relais de la société civile et des citoyens sur cet important sujet de santé publique et de société. Je finis ma présentation en vous précisant que la commission temporaire auditionnera, ce soir, la professeure Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations au sein de la Haute Autorité de Santé et que le 18 janvier, nous recevrons le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain point d'étape à notre prochaine plénière du 26 janvier. Merci à tous.